Et bonjour tout le monde, c'est Luthor ou plutôt rebonjour puisque j'ai déjà sorti une vidéo ce matin sur la bêta de PES 2022 qui est sortie dans la nuit à 4h du matin. Mais là, on va parler du coup de points très positifs dans cette vidéo puisque vous êtes nombreux à être déçus justement de cette bêta. On va justement revenir aussi sur ce point-là parce que je comprends tout à fait que beaucoup soient déçus. Donc, avant de commencer cette vidéo, cette vidéo est sponsorisée par Footmus qui vend des copies de maillots qui viennent d'Asie. Donc, grâce à Footmus, il me permet de vous faire gagner des maillots. Je vous ai déjà fait gagner plein de maillots et là, il y aura un nouveau maillot à gagner très bientôt sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Le lien de Footmus est dans la description. Vous avez un petit code promo avec le code LUTOR. Voilà, ça c'est dit. On passe maintenant au vif du sujet. A la bêta de PES 2022. Déjà, je comprends tout à fait que beaucoup soient déçus puisqu'ils s'attendaient à forcément très lourd, à très gros après un an d'attente. Beaucoup pensaient en voyant ça ce matin que ça allait être une démo. Alors, je rectifie. Ce n'est pas une démo. C'est une bêta. Il ne faut pas tenir compte du gameplay, même s'il y aura des choses. C'est la base du gameplay. Ce n'est pas non plus un truc qui n'aura strictement rien à voir. Là, on est sur la base du gameplay, mais ça sera bien sûr très différent. Et surtout, les graphismes. Là, il ne faut pas du tout en tenir compte. On peut très bien avoir la base du gameplay comme ça, avec des graphismes totalement différents, tout en étant quand même sur le moteur Unreal Engine, le nouveau moteur, qui est bien sûr présent dans cette bêta. Mais voilà, c'est une bêta, encore une fois. Donc, testez. Faites-vous votre avis. Essayez de voir les choses positives. Il y a bien sûr des choses positives, ce que je vous disais ce matin dans la vidéo. Moi, j'ai noté quand même pas mal de choses positives. Mais ne vous faites pas un avis définitif. Ce n'est pas PES 2022. Ce n'est pas la démo de PES 2022. C'est simplement une bêta. Donc voilà, ça c'est dit. Malgré tout, il y a deux choses qui sont très importantes et que je n'avais pas relevé ce matin, vous voyez. Mais maintenant, après analyse, après discussion, on s'aperçoit quand même deux très très bonnes nouvelles pour PES 2022 et qui là n'ont rien à voir avec une bêta, une démo ou quoi que ce soit. Ces deux choses, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est que ça va être crossplay. Donc ça, c'est très bien. C'est-à-dire que Xbox, PlayStation ensemble, PS5, Xbox One S ensemble, je ne sais pas pour PC. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le but de cette bêta, c'est de tester un serveur, de tester les nouveaux serveurs puisque, oui, c'est une nouveauté sur PES, il y aura des serveurs dédiés au matchmaking. Alors là, je sais, il y en a qui vont me dire, mais Luthor, avant, il y avait des serveurs et vous étiez beaucoup à dire, les serveurs, ils sont nuls, nanani. Et moi, je vous répétais souvent, je vous répétais, il n'y a pas de serveur sur PES, c'est du peer-to-peer. Le peer-to-peer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait un joueur qui affrontait un autre joueur, un des deux joueurs qui avait la meilleure connexion, hébergé l'autre. Donc, il n'y avait pas de serveur. Ça transitait, mais ce n'était pas hébergé. Là, les deux joueurs vont être hébergés sur un serveur. Ce qui fait que, normalement, même si l'adversaire a une connexion moyenne, le fait que ce soit hébergé sur le serveur, l'autre le ressentira beaucoup moins ou pratiquement pas. Et ça, c'est plutôt très cool. Après, bien sûr, il faut que Konami ait mis le paquet sur ses serveurs. Il faut qu'ils aient investi dans des bons serveurs parce qu'avec des mauvais serveurs, le gameplay, l'expérience de jeu online sera forcément mauvaise. Mais là, avec ce qu'on teste sur la bêta, c'est pour ça, faites attention aussi à ce que vous testez. Et là, moi, personnellement, j'ai fait plus de 10 matchs. Je n'ai eu aucun lag, aucun ralentissement, aucune latence. Et ça, c'est franchement un réel plaisir parce que ça pourrissait l'expérience de quand même pas mal de choses, notamment sur MyClub. Donc, de dire qu'il va y avoir des serveurs, c'est une très, très, très bonne nouvelle, la nouvelle numéro 1. La deuxième, je vous en ai parlé juste avant, c'est le crossplay. Alors, il va falloir faire attention. Et il y a un petit bémol, une chose pour l'instant dont on n'est pas au courant. Le crossplay, il y est sur cette bêta et ça, je pense que c'est du sûr. Mais on ne sait pas si, par exemple, ce sera cross-gen. Voilà, c'est différent. Cross-play, ça veut dire que Xbox, PlayStation peuvent s'affronter. Cross-gen, c'est ce qu'on avait sur PES 2021. PS5, PS4, Xbox One S, Xbox One X, Series S. Je ne suis pas adepte d'Xbox, mais c'est ça. Xbox Series et Xbox One pouvaient s'affronter. Voilà, ça, c'est cross-gen. Là, j'espère que ça va être crossplay, c'est-à-dire que PS4 et Xbox One pourront s'affronter et que les Xbox Series et PS5 pourront s'affronter. Après, PC, je ne sais pas trop où les situer. J'espère aussi, bien sûr, qu'ils seront de la partie. Ça va surtout nous permettre d'avoir beaucoup plus de joueurs, de mettre beaucoup moins de temps à chercher des parties. Et en fait, ça va compenser le gros problème que certains avaient soulevé. Et vous aviez raison quand vous disiez, ouais, mais si l'Utor, comme tu le dis, va y avoir une version PS4 et une version PS5 et que les deux seront séparés, il n'y aura jamais assez de joueurs sur PS5. Et donc, ça va être nul. Là, ils auront peut-être trouvé la solution en faisant que les joueurs PS5 joueront avec les joueurs Xbox Series et joueront avec les joueurs PC. Forcément, il y aura pas mal de joueurs et ça va régler le problème de la pénurie de la PS5, même si là, ils en lâchent beaucoup. Donc, celui qui veut vraiment une PS5, normalement, en ce moment, il ne doit pas en trouver une, même si c'est encore pas donné. Il faut avoir les moyens. Donc voilà, deux très bonnes nouvelles qui viennent avec cette bêta, qu'il fallait un petit peu décoder. Et donc, je vous rappelle, des serveurs, enfin des serveurs. Alors, on n'y croyait pas parce qu'Adam Batty, il n'y a pas si longtemps, je crois qu'il y a moins d'un an, nous avait expliqué que Konami n'aurait jamais les moyens d'investir dans des serveurs et que ce serait toujours du peer-to-peer. Bon, ils ont fait machine arrière apparemment, mais c'est une très bonne nouvelle. Et le crossplay, on l'attendait depuis très longtemps. On attendait de pouvoir jouer avec nos amis d'Xbox, nos amis de PC. Alors, j'espère bien sûr qu'ils vont réussir à régler les problèmes de cheaters, surtout sur PC et sur Xbox parce qu'il y avait moins de garde-fous. Mais voilà, deux très bonnes nouvelles, comme quoi il n'y a pas que du négatif et il faut aussi soulever les points positifs. Et je pense que c'est une très bonne chose. Voilà, c'était Luthor pour la deuxième vidéo du jour, mais dernière cette fois, je vous fais des gros bisous. Ciao les mecs ! Sous-titrage ST' 501